supportez nous ce patron et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur discord ou encore tous nos cours et demi gratuit au bout de 300 patrons nous aurons deux vidéos par jour et au bout de 1000 patrons nous aurons trois vidéos par jour et bon visionnage à tous bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir le mot clé return et nous allons voir aussi les paramètres pour nos fonctions c'est parti alors voici notre code python comme nous l'avons laissé dans la dernière vidéo donc avec la fonction et c'est ici ce que nous allons voir maintenant c'est d'abord le mot clé return donc vous allez voir que ça va être très simple par exemple je vais créer une nouvelle fonction je vais l'appeler def on va mettre on va l'appeler carré carré 2 3 ceci on va sauter une ligne et donc une fois c'est facile pour faire un carré de 3 fait donc 3 puissance 2 ou trois fautes trois fois trois peu importe et donc ici ce qu'on veut faire c'est en fait renvoyer le résultat de notre fonction sans avoir à faire un print à l'intérieur moi ce que je veux pas faire c'est mettre un print comme ceci c'est simplement stocker le résultat de ma fonction à l'intérieur donc ce que je peux faire par exemple c'est faire résultat qu'ici on va mettre un carré de 3 donc notre fonction et donc on ensuite print notre résultat est donc en fait ce que je veux c'est que ça renvoie le résultat de 3 exponent 2 donc qui est en fait neuf et du coup vous allez voir que ça va faire une erreur parce que je ne peux pas simplement écrire ici dans sa dans ma fonction donc je vais mettre pays faire ce pays vous allez voir qu'ils me rendent en fait non qui me renvoie en fait rien justement parce que pour l'instant je n'ai rien return donc ce que vous avez simplement besoin de faire c'est ici au lieu d'avoir à taper print etc vous faites un return ici simplement dans votre fonction et vous allez voir maintenant que lorsque vous exécutez votre fichier vous avez bien un résultat et donc à partir de maintenant au lieu d'utiliser print je vais simplement utiliser un return pour pouvoir envoyer le résultat de ma fonction et donc ça on l'avait déjà beaucoup beaucoup de fois dans notre code donc on s'en fait en renvoyer un résultat par rapport à notre fonction de voir que par exemple notre print ici renvoie bien le résultat de notre carré de 3 justement en parlant de résultat ici à l'intérieur de notre parenthèse et bien en fait ça c'est un paramètre d'une fonction parce que print est en fait une fonction de python qui permettent d'écrire simplement des messages dans votre console et nous allons voir justement comment ajouter ces donc ces paramètres et ces différentes choses que vous pouvez faire dans votre code donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire par exemple on va écrire une fonction de carré donc le carré d'un certain nombre donc là on va mettre return carré donc à l'intérieur ici vous allez mettre votre paramètre donc là aucune importance ce que vous mettez dans les parenthèses vous pouvez mettre par exemple number vous pouvez très bien mettre x vous pouvez très bien mettre me vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur il faut juste que ce soit un paramètre donc une chaîne de caractères pas comme ça évidemment mais simplement un mot une variable temporaire pour votre fonction ici on va mettre number et donc ici pour renvoyer le carré tout ce qu'on a à faire c'est faire number x exponent number comme ceci ou alors simplement number x number plutôt pour notre carré voilà et du coup maintenant ce qu'on va mettre dans notre fonction ici dans notre résultat c'est ce qui sera renvoyé donc là dans mon carré je vais le renommer et maintenant je vais mettre donc encore comme nombre mettre 5 par exemple vous allez voir qu'ici ça va renvoyer le carré de 5 qui est 25 vous pouvez mettre 9 voilà ça va changer selon lesquels carré de 9 etc donc le but des fonctions avec un paramètre et c'est simplement ici d'avoir une variable qui a un sens sachez quoi mettre à l'intérieur mais ici à l'intérieur ça sera simplement remplacé par un nombre donc dans notre cas ici pour notre fonction ce sera un nombre mais ça peut aussi être une chaîne de caractères ou un booléen ou peu importe voilà ça peut être ce que vous voulez maintenant vous voulez voir qu'on peut aussi créer une fonction avec une chaîne de caractères donc ce sera pas la même chose pour incorporer tout ça dans un dans un print mais en gros par exemple on va mettre def my name my name comme ceci justement le name à l'intérieur et là on va return simplement donc notre chaîne de caractères donc on pourrait mettre return donc mon nom et et donc ici pour mettre votre nom vous allez mettre simplement donc des accolades vous allez mettre votre name à l'intérieur donc on modifiera par la suite et vous allez mettre simplement un f devant notre chaîne de caractères comme ceci voilà donc ça c'est pour faire en fait une interpolation de votre chaîne de caractères on pourrait faire aussi une concrétation on pourrait d'ailleurs de faire une contenance serait plus simple on va laisser comme ça avec le f ça vous saurez comment faire dans le futur et donc ici on va copier coller ce que nous avons là on va mettre result on va mettre my name donc là on va mettre simplement Alex et donc on va print le résultat on voit et vous pouvez voir qu'ici il y a bien marqué mon nom est Alex par rapport à ce que j'ai mis à l'intérieur je vais mettre un point ici modifier ça Justine par exemple hop mon nom est Justine vous pouvez voir que vous pouvez faire pareil avec une chaîne de caractères et vous pouvez directement interpoler justement cette fameuse variable à l'intérieur de votre chaîne de caractères sans avoir à faire une concrétation donc ça c'est nouveau enfin c'est pas vraiment nouveau mais disons que c'est plus simple que d'avoir à faire une concrétation donc avec un plus puis fermer le mais guillemets et c'est c'est beaucoup plus rapide voilà on sera tout pour les arguments et le mot clé return donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo vous pouvez directement dans le disqueur de la communauté ou bien sur les commentaires de youtube et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo pas de suite de plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux donc eux aussi dans la description discord notre blog facebook twitter google plus etc